hello bienvenue sur ma chaîne je suis heureuse de vous retrouver et oui ça y est c'est reparti pour la saison 2 du confinement bienvenue en belgique depuis le 2 novembre nous sommes confinés et en même temps nous avons un couvre-feu alors comme expliquer cela je n'en sais rien du tout franchement je ne sais pas alors le couvre-feu chez nous c'est à partir de 10 heures jusqu'à 6 heures avant ça c'était de minuit jusqu'à 6 heures est ce que c'est vraiment un couvre-feu en fait non c'est l'heure d'aller dormir en fait non bref ça se passe chez nous voilà ça se passe de commentaires aussi alors cette fois ci cette vidéo j'ai envie de vous parler des choses des activités à faire pendant le confinement parce qu'en tout cas pour ma part le premier confinement comment vous expliquer que je n'ai pas très très bien vécu voilà donc j'ai appris de mes erreurs j'avais envie en tout cas de changer les choses pour ce confinement si et j'avais envie de surtout de partager avec vous vingt idées vingt idées oui vous avez entendu vingt idées pour s'occuper d'esprit en tout cas pour se changer les idées on va dire à essayer de bien vivre ce confinement on est là on est là on est confiné on est confiné alors soyons au moins bien confiné ah en fait si quelqu'un maintenant une idée par hasard je dis ça comme ça pour débarrasser du corona peu importe l'idée bien sûr on est preneur en fait on vraiment on est preneur on a on a décidé de tout prendre là tout peu importe l'idée même ce qui vous sent vraiment bête partagez là s'il vous plaît merci alors en numéro un la base le ménage et oui comment se sentir bien dans une maison si elle est en bordel c'est impossible donc tout d'abord le grand ménage en numéro 2 qui dit ménage dit rangement et qui dit rangement dit triage c'est le moment ou jamais on désencombre et en même temps on range tout de a à z on a le temps après le grand ménage en numéro 3 pour décompresser pourquoi pas se garder un bon film ou une série ou même un documentaire alors en numéro 4 les jeux de société si vous êtes en famille c'est une bonne idée si vous êtes seul il vous suffit tout simplement de télécharger des applications où vous pourrez vous amuser sur votre téléphone en numéro 5 justement parlant du téléphone passer des appels ce soit en vidéo ou pas je pense que ça peut faire du bien de se soulager de parler de raconter des choses de prendre des nouvelles aussi toute façon ou alors même qu'on prenne des nouvelles de vous ce serait sympa en numéro 6 écouter des podcasts ça semble peut-être étrange pour ceux qui n'ont jamais essayé mais vraiment je vous recommande cette activité en numéro 8 lire un livre peu importe quel livre ça peut être une bande dessinée ça peut être un roman d'espionnage ou peu importe mais en tout cas c'est une activité très intéressante car elle vous fait évader l'esprit et en numéro 9 why not pourquoi pas écrire carrément ce livre que vous attendez depuis si longtemps si vous avez eu envie en tout cas d'écrire quelque chose c'est le moment ou jamais en numéro 9 faire des to do list c'est super important pourquoi parce que vous êtes super organisé vous allez savoir exactement ce que vous allez faire sur votre journée et quand vous êtes organisé vous ne perdez pas votre temps vous êtes occupé et en plus de ça vous allez tout faire parce que une fois que vous faites chaque chose vous barrer et ainsi de suite pour finir votre liste est complète et tout est fait du début à la fin en numéro 10 apprendre une langue oui pourquoi pas vous parlez déjà le français apprenez peut-être déjà l'italien ou l'espagnol ou l'arabe ou même une autre langue why not vous avez le temps en numéro 11 apprendre à cuisiner ou même la pâtisserie et oui vous allez devenir un cordon bleu en numéro 12 je vous propose de passer à la partie zen donc pour cela il serait intéressant de se mettre au yoga why not le gars la méditation va vous aider éventuellement à déstresser vous relaxer et surtout lâcher prise en numéro 13 faire du sport les amis oui faire du sport vous tenir en forme c'est super important du début à la fin du confinement beaucoup de gens ont pris du poids ou alors à la fin du confinement il se sentait super mal parce qu'ils n'avaient plus autant de force dans leurs muscles parce qu'ils étaient restés à la maison donc s'occuper avec le sport je pense une très bonne chose car c'est bon pour votre corps c'est bon pour votre mental et surtout c'est bon pour votre poids alors au numéro 14 au niveau 14 je vous propose un challenge oui pourquoi pas se lancer des challenges se dire voilà j'ai 30 jours pour faire ceci 30 jours pour faire cela et pourquoi pas même 30 jours pour dire voilà je commence mon régime je me dis que dans 30 jours j'aurais perdu autant ce défier tout simplement soi même et se dire j'ai un but je vais tout faire pour y arriver je me lance le challenge c'est parti c'est maintenant en numéro 15 faire des do it yourself vous avez énormément d'idées en tout cas maintenant sur internet pourquoi pas refaire sa déco ou autre seul ou avec vos enfants ou même en famille en numéro 16 s'occuper de ses plantes de son potager c'est le moment où jamais il ya beaucoup de choses à faire je pense surtout quand on est à la maison il ya de quoi s'occuper en numéro 17 c'est le moment mais vraiment c'est le moment de bricoler c'est le meilleur moment de faire ce que vous n'avez pas fait depuis un an c'est le moment de réparer ce que vous deviez réparer bon je vous demande pas de casser des murs non mais réparer rapistoler améliorer rénover donc il ya beaucoup de choses à faire à la maison il est impossible même de s'ennuyer pour la dix-huitième idée je vous propose de enfin réaliser votre projet vous aviez une idée en tête depuis longtemps mais vous n'avez jamais eu le temps de la réaliser c'est maintenant que vous pouvez réaliser vos projets vous avez des idées allez-y foncez vous avez une idée mais c'est le moment c'est même le meilleur moment pour la créer c'est le moment de réaliser en fait plein de choses dans votre vie en 19e je dirais même que c'est aussi le moment de vous adonner à votre passion vous avez la passion pour par exemple la peinture et bien c'est le moment vous avez la passion je ne sais pas moi pour la couture allez-y seulement et la vingtième idée la vingtième idée qui me semble nécessaire et importante c'est prendre soin de soi il faut absolument prendre soin de soi peu importe la manière c'est à dire si maintenant vous avez envie de prendre soin de vous en vous faisant des soins par exemple je ne sais pas moi en faisant de manucure une pédicure peu importe la manière dont vous avez envie de prendre soin de vous faites le prendre soin de soi ça fait du bien et c'est plus qu'important surtout en ce moment ah oui j'ai oublié pour tous ceux qui sont réveillés un beau matin se disant tiens je suis devenu coiffeur pendant la nuit vous n'êtes toujours pas venu coiffeur on est d'accord bon bah alors si vous n'êtes toujours pas coiffeur restez tranquille d'accord vous avez 20 idées pour vous occuper voilà et voilà c'était les 20 idées que j'ai regroupé pour vous afin que vous puissiez ne pas vous ennuyer pendant ce confinement j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker mais aussi de la partager et si ce n'est pas encore fait de vous abonner et d'activer la petite cloche afin que vous puissiez être averti de la prochaine nouvelle vidéo d'ici là je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt